Musique Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous avons commencé la série « Je suis Foscoe, je suis un missionnaire » pour nous encourager, pour nous aider, non seulement à retrouver notre place, notre position en tant que chrétien dans l'Église, mais en même temps, connaître nos devoirs, ce que le Seigneur attend de nous et ce que nous devons faire pour que cette Église dans laquelle nous sommes puisse aller de l'avant. Et c'est pour ça que, depuis le début de l'année, le thème qui nous avait été donné, c'était nous encourager à faire l'œuvre du Seigneur. Et à la Convention, nous avons parlé d'accomplir le mandat divin. Et c'est autour de ce mandat divin-là que nous allons travailler, parce que le Seigneur nous demande de nous mettre en action, d'accomplir son œuvre. Nous sommes des fidèles de l'Église, nous sommes des membres de l'Église, nous sommes des passeurs de l'Église. Dieu attend quelque chose de nous pour que cette Église, non seulement qu'elle réponde aux besoins des fidèles en leur apportant la parole dont ils ont besoin, mais en même temps aussi faire en sorte que tous ceux qui sont là, que les fidèles aussi puissent jouer leur rôle pour que l'Église puisse croître, grandir et toucher le maximum de personnes. Donc, il est important de savoir que, dans le fait d'accomplir le mandat divin, il faut comprendre que nous avons été sauvés pour un but. Le Seigneur meurt au poteau de la croix pour que nous soyons sauvés. Mais on est sauvés pour un but. Ce n'est pas, on n'est pas sauvés et puis ça s'arrête là. On est sauvés pour que nous aussi, on puisse travailler, pour que d'autres personnes aussi puissent connaître le Seigneur et que ces personnes-là soient sauvées. Appeler pour une tâche. Nous sommes appelés pour une tâche. Celui qui est appelé, c'est pour une mission. On lui confie une tâche, on lui confie une responsabilité, le travail qu'il doit faire. Et troisièmement, on est oint pour une mission. L'Esprit du Seigneur suit moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour accorder aux aveugles le recouvrement de la vue. Tu es oint pour une mission. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, qu'il nous oint et nous donne les capacités pour que nous soyons en mesure d'accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés, il nous a mandatés. Il nous a oint. Et en fait, pour terminer, on est appelés à vivre pour lui. Nous sommes appelés à vivre pour lui. Nous sommes sauvés, mais nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. Vire pour le Seigneur, c'est-à-dire, c'est le servir, c'est être à sa disposition, c'est accomplir sa volonté, c'est l'amener là où il ne peut pas aller. Et nous sommes là pour ça. Et c'est pour ça que notre présence dans l'Église locale ne doit pas être une présence présence qui n'apporte pas ou qui ne bénéficie qu'à nous seuls. Les pasteurs prêchent, nous sommes bénis, prus pour nous, nous sommes délivrés, prus pour nos activités. Les activités vont très bien. Mais Dieu veut qu'on parte au-delà. Et aller au-delà, c'est comment est-ce que nous pouvons travailler, non seulement pour donner à l'Église d'aller de l'avant de croître, mais comment est-ce que notre manière de vivre pour lui doit se présenter. C'est pourquoi je voudrais que nous sachions qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre service, notre mission, toutes ces choses s'articulent autour de quatre axes. Les quatre axes sont d'abord Dieu, la famille, l'Église et le monde. C'est l'autre priorité. Nous servons Dieu, mais aussi nous devons être en communion avec Lui. Il est la priorité. Deuxième priorité, c'est notre famille. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous occuper de notre famille, nous devons prendre soin de nos familles, notre épouse, nos enfants. On ne met pas l'œuvre de Dieu avant. La Bible dit dans le livre, dans le Nouveau Testament, à travers Timothée, que celui qui veut occuper une responsabilité dans l'Église, il faut d'abord qu'il soit... On donne les critères au niveau de la famille, qu'il soit mari d'une seule femme, mais en plus de ça, on dit qu'il tienne bien sa maison. Ça veut dire que c'est un facteur et un critère qui est important. S'occuper de notre famille. On ne la relègue pas au second plan. Lorsque nous s'occupons bien de notre famille, nous s'honorons Dieu à travers notre témoignage. C'est important. La troisième priorité, c'est maintenant le service. Et le service que nous faisons, c'est où? C'est l'Église. Oui. On a dit premièrement, quand Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a mis l'homme dans le jardin, il n'y avait pas l'Église, c'était d'abord la famille. Et après, maintenant, comme je dis en troisième position, c'est l'Église. L'Église dans laquelle nous sommes, c'est là où nous servons le Seigneur. Et c'est important qu'on fasse tout pour créer cette vie de communion, cette vie pour donner à l'Église de se multiplier de ses temps. Et la troisième priorité, c'est notre relation avec le monde. Donc, on a la relation avec Dieu, la relation avec la famille, la relation avec l'Église et la relation avec le monde. Cette relation avec le monde s'articule autour du fait que nous devons aller évangéliser. Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, dans le fait d'aller, c'est sortir, aller pour évangéliser, trouver les pécheurs là où ils sont, leur parler du Seigneur et les intégrer dans une Église pour qu'ils suivent un processus de développement de disciples là, qu'ils soient enseignés, qu'ils deviennent des élèves, qu'ils soient enseignés pour copier sur le maître par excellence qui est Jésus-Christ et demain, ils vont devenir des leaders et quels leaders seront responsabilisés et peut-être qu'ils vont diriger des Églises et qu'ils vont implanter des Églises et qu'ils vont diriger ces Églises-là. Donc, ça, c'est notre priorité. Donc, en tant que chrétien, notre relation avec Dieu, avec la famille, avec l'Église et le monde sont les quatre axes, mais je dirais même les quatre grands points dans lesquels notre vie est impliquée. Si je viens à l'Église, je sers Dieu, c'est bien. Je m'occupe de ma famille, c'est bien. Je suis à l'Église, j'ai des responsabilités, c'est bien. Si ça s'arrête à ces trois-là, nous n'avons pas fini. Le monde est là et nous attend. Nous devons évangéliser. Nous devons leur présenter Jésus. La Bible dit qu'il avait appelé ses disciples pour qu'ils soient avec eux, pour qu'ils puissent les amener là où lui ne pouvait pas aller. Jésus, notre village, a besoin de Jésus. Et c'est à travers toi qu'il peut voir Jésus. Que donc le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 13 à 14, il est dit ceci. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans Galilée prêchant l'Évangile. Jésus est parti et prêche la parole de Dieu. » Il disait, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ici, les temps sont accomplis. Nous sommes dans la fin des temps. Et il dit, « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le message de la repentance qui va amener une réconciliation avec Dieu. Nous sommes en phase avec Dieu. Et cette réconciliation qui va apporter une restauration dans notre vie. Donc, c'est vraiment important. Et alors, lorsque ces gens-là ont été maintenant gagnés au Seigneur, le travail que nous avons à faire, c'est de les encadrer. Comme je l'ai dit, selon Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, qu'ils deviennent des disciples. Et je crois que nous allons voir ici, comme on l'a dit, l'importance d'implanter les églises. Et on ne peut pas implanter ces églises-là si nous n'avons pas touché des disciples, si nous n'avons pas fait des disciples lesquels seront envoyés, déployés et puis qui vont faire ce travail-là avec les pasteurs qui seront avec eux. Donc, l'implantation des églises est quelque chose de très, très important. C'est une grande bénédiction quand une église a une vision missionnaire, une vision d'implantation. Elle est au centre de la volonté du Seigneur. Et c'est important que toutes nos églises s'inscrivent. Et l'église force qu'on a une église missionnaire. Le cœur de Dieu bat pour les âmes qui périssent et dont nous devons gagner les âmes. Mais il est dit, la meilleure façon plutôt d'implanter des églises et de faire l'évangélisation, c'est plutôt implanter des églises. C'est Peter Wagner qui disait cela, c'est un spécialiste de la croissance de l'église. Donc, implanter des églises n'est pas quelque chose de trop. C'est quelque chose, c'est une tâche qui incombe à l'église. Et c'est important que nous tous nous soyons vraiment impliqués. Implanter l'église, comme je l'ai dit, c'est le meilleur moyen d'évangéliser. Implanter l'église est une affaire de tous. Implanter l'église prouve notre obéissance et notre loyauté à notre Seigneur Jésus-Christ. Implanter l'église, c'est la preuve de l'accomplissement du mandat divin. Implanter l'église, c'est la tâche de tout le monde. Aimé Saint-Paul pouvait dire, ma tâche, sa tâche-là, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Chacun de nous a reçu cette tâche et cette mission. Donc, je voudrais vraiment nous inviter à prier pour que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu pour évangéliser en implantant des églises et en donnant à ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile qu'ils puissent l'entendre, c'est-à-dire toucher les non-atteints. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada